BF Koumoui, Gloire à Dieu, vous êtes ici ce soir pour vous connecter à votre miracle. C'est lui qui ferait la voie, c'est lui qui est l'opérateur de miracles. Tout est possible ce soir et le Seigneur vous appelle à nouveau à ce goût de manifestation de la puissance du Seigneur au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Nous savons que tout ce que nous désirons, nous savons que tout ce dont nous avons besoin, que tout pouvoir tout ce jour, je prie que nul ne rentre chez lui les mains vides au nom de Jésus Christ. Le salut pour tout le monde, la guérison pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, le miracle pour tout le monde, confirme cela dans toute vie Seigneur au nom de Jésus Christ. Un autre Amen, que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Ceci est très grand, voici la croisade de grandes possibilités et ce n'est pas la puissance du Seigneur Jésus Christ. C'est pourquoi chaque soir, nous parlons de Jésus. Nous parlons de lui parce que Jésus est celui-là que le Père Céleste, notre Dieu au ciel, a envoyé afin que tout ce dont nous avons besoin pour l'esprit, pour l'âme, pour le corps, pour notre temps présent et pour le futur, la félicité éternelle, que tout vienne passer par Jésus. Ainsi, ce soir, je vous parle des possibilités merveilleuses de la parole de Jésus. Les possibilités merveilleuses de la parole de Jésus. Allons aux Hébreux. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos Pères par les prophètes, Le Père au ciel, Dieu au ciel, a une parole à transférer. Il est assis sur le trône d'autorité au ciel et il a envoyé des prophètes après des prophètes, des prophètes après des prophètes pour déclarer sa parole. Au verset 2, Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils. Tous ces prophètes, tous ces prophètes, étaient venus déclarer la parole de Dieu le Père dans ces derniers jours, dans les jours auxquels nous vivons. Lui, maintenant, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voyez, Jésus, le Fils, Dieu, le Père, et le Père, Dieu au ciel, a fait, a créé ce monde, a créé les planètes, le soleil, la lune, tout a été créé. Et, et, c'est dit, que, c'est par sa parole, qu'il a créé le monde. Alors, comprenez, que, Dieu le Père, a créé tout l'univers, par la parole, le Christ. C'est-à-dire, il va tout créer dans votre vie. Tout chose dans votre vie. Il a créé le monde, pas le Fils, pas Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Voyez le verset 3 qui dit, et qui, étant le reflet de sa gloire, la seule manière, la gloire, la puissance, la grâce, peut venir dans votre vie. C'est par Jésus-Christ. Étant le reflet de sa gloire, il l'emprunte de sa personne, il soutient à toutes choses, par sa parole puissante. Il soutient, oui, le soleil, aurait s'écraser, tombé, si Jésus ne le soutient pas. La lune, la lune, serait tombée du ciel. Si Jésus, la parole finale, ne la soutient pas, toutes les étoiles, vont tomber, une à une. si elles ne sont pas soutenues, par la parole, de sa puissance. La gravité, aurait perdu son effet. Mais c'est par la cause de Christ, la parole, il est celui-là, qui soutient, toutes choses, par sa parole puissante. Jésus a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La majesté, les merveilles, le miracle, l'environnement, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je veux que vous compreniez, Jésus, Jésus est la parole du Père au monde entier et à vous. Tout ce que Dieu le Père veut dire au sujet de ton salut, au sujet de ta guérison, au sujet de ta délivrance, de ta persévérance, au sujet de la vie éternelle, Jésus est la parole du Père. Deux, Jésus est la parole suprême. Tout ce qu'il veut faire dans votre vie, tout ce qu'il veut opérer dans votre vie, Jésus est la parole suprême. Lorsqu'il parle, les anges se taisent. Lorsqu'il parle, Satan se tait. Lorsqu'il parle, tout autre pouvoir, dans les airs, sur la terre, sur les mers, Jésus est la parole suprême. Jésus est la parole finale. Quel que soit ce qu'il vous dit, c'est final. Personne ne peut venir, aucun Satan, aucun démon ne peut venir, aucun pouvoir ne peut venir révoquer ce que Jésus a dit. Jésus est la parole finale. Il est la parole du Père. Il est la parole suprême. Il est la parole finale. Et aujourd'hui, je viens vous parler du thème « Les possibilités merveilleuses de la parole de Jésus ». Nous allons voir trois points ici. Numéro 1, il y a la parole du pardon et du salut. Trois, il y a la parole déclarée. Trois, il y a la parole souveraine. Numéro 1, la parole du pardon et du salut de Jésus. Les paroles de Jésus offrent le salut. Les paroles de Jésus donnent le pardon. Rappelez-vous ce qu'il dit. Le Père dit cela. Rappelez-vous, il est la parole du Père. Rappelez-vous, il est la parole suprême. Quand il vous pardonne, votre esprit, votre conscience, ne peuvent pas réfuter cela. Il est la parole suprême. Il est la parole finale. Dès qu'il parle, il déclare le pardon. Quand il déclare le salut à votre âme, aucune autre parole que le roi des rois a déclaré, le Seigneur des seigneurs a déclaré. Lui, il a le dernier mot. Et la troisième partie, c'est la deuxième partie plutôt, la parole dominante est déclarée de Jésus. Quand il parle, la puissance s'y manifeste. Quand il parle, c'est la parole dominante. La parole dominante est déclarée de Jésus. Numéro trois, c'est la parole perpétuelle, souveraine de Jésus. D'aucuns parlent après leur temps. Ces paroles sont oubliées. Certains parlent selon leur période, leur siècle, selon leur décennie. On ne pense plus à leur parole. Mais quand Jésus parle, il est souverain, il a l'autorité finale, il a l'autorité perpétuelle jusqu'à la fin du monde. La parole perpétuelle, souveraine de Jésus. Allons au premier point. C'est la parole de pardon et du salut de Jésus. Allons à Marc chapitre 2 verset 5 Marc 2 verset 5 Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Le Père a dit cela et l'a mis dans la parole de son fils. Parce que le Père, maintenant, il parle par son fils à tout pécheur. Et quel que soit ce que Jésus dit aux pécheurs, c'est final. Les péchés de l'homme sont pardonnés. Les pharisiens étaient là. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils ne pouvaient même pas changer le salut de l'homme. Ils ne pouvaient pas réfuter le pardon de cet homme. l'homme lui-même pouvait penser, mais comment mes péchés seraient-ils pardonnés? Je suis paralysé, je suis faible, je suis sans secours. Christ a parlé. Même les pensées de l'homme-là ne pouvaient pas changer le pardon, le salut de cet homme-là. Et un ange pourrait venir dans le rêve. La parole suprême, la parole finale a été déclarée. Jésus a dit, mon enfant, il a appelé enfant, il a appelé fils, et que maintenant, parce que tes péchés sont pardonnés, parce que tes péchés sont ôtés, maintenant, tu es enfant dans la famille de Dieu. Et, rien ne peut changer cela. Quand Dieu s'adresse à vous aujourd'hui, par le Seigneur Jésus, et dit qu'il manifeste son amour envers toi, et dit que tes péchés sont pardonnés, que tes péchés sont tolérés, ôtés, effacés, que ton âme est sauvée, alors cela ne changera pas. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez rentrer à la maison avec le salut. Quand vous dormez, vous allez dormir avec la joie et le bonheur du salut. Vous allez vous réveiller demain matin, et le sommeil ne va pas supprimer, ennuler les paroles de Jésus-Christ. Il a dit, mon enfant, ma fille, tes péchés sont pardonnés. Les paroles du Père, la parole suprême et la parole finale. Nous allons à Luc 7. Luc 7, nous lisons le verset 37. Et voici une femme pécheuresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. 38. Et se tient derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Comment Jésus s'était assis là-bas et que cette femme est venue voir Jésus l'innocent, l'irrépréhensible, Jésus le saint. Elle a vu Jésus et la vie de Jésus une vie sans tâche, une vie sans péché, une vie blanche et la vie est céleste tout le souvenir de ses propres péchés, de ses saletés, de ses souillus. Tout le rappel de cela est venue en souvenir et se voyait différente. Je suis pécheresse. Elle regrettait sa vie en présence de Christ et tout ce qu'elle pouvait faire c'est-à-dire verser des larmes, pleurer à cause de l'angoisse de ses péchés et comme elle est venue et tout cela est impromptu. Il n'y a rien qu'il soit préparé les larmes et versé les larmes ou mouillé les pieds de Jésus et la femme là n'a pas fait sortir un torchon pour que si ceci mouille ses pieds, je vais nettoyer ça, les larmes. Il n'y a rien qu'elle avait et elle a pris sa beauté, sa gloire et la chose la plus suprême de sa tête et de sa vie et elle essuya avec ses cheveux les baisants parce qu'elle a vu Jésus. La parole finale est la verse, elle a nettoyé, essuyer les larmes de Jésus et le verset 47 dit c'est pourquoi je te le dis ses nombreux péchés ont été pardonnés. Rappelez-vous c'est la voix du Père si Jésus dit cela le Père l'a dit. Rappelez-vous que c'est la parole finale si Jésus l'a dit le Père l'a confirmé. Rappelez-vous c'est la parole suprême toute autre chose que le pharisien dira et dans la maison de quelle il se trouve si cet homme était prophète il n'aurait pas permis à cette femme de le toucher parce qu'elle est pécheresse. Cet homme le pharisien ce qu'il a dit n'est pas selon un sens approprié elle était pécheur elle était pécheresse mais lorsque Jésus a parlé c'est-à-dire la parole du Père la parole suprême la parole finale ces péchés qui étaient nombreux ont été pardonnés. Maintenant le pharisien ne doit plus dire qu'elle est pécheresse lorsqu'une assiette est sale et que l'assiette était lavée elle n'est plus sale elle est propre lorsqu'une âme est pécheresse et que Jésus a déclaré la parole finale et dit que ses péchés qui sont nombreux ont été pardonnés. Cette femme là n'est plus elle n'était plus pécheresse ce soir le Seigneur Jésus va déclarer la parole du Père à votre vie il va déclarer la parole suprême à votre vie il va déclarer la parole finale à votre vie et votre culpabilité disparaîtra toute votre condamnation disparaîtra comment parce que Jésus a dit cela que vous vous attristez de vos péchés vous vous regrettez tous les vous regrettez tous les péchés commis et toutes les choses mauvaises que vous aurez faites vous avez le remords l'angoisse dans votre coeur comment pourrait être si insensé si coupable et si condamné le Seigneur Jésus a dit c'est pourquoi je suis venu je suis venu ôter tes péchés je suis venu te pardonner et non seulement il se taire il te voit et parle à ton coeur que tes péchés qui sont nombreux sont pardonnés c'est fini c'est final le verset 50 mais Jésus dit à la femme ta foi t'a sauvé ta foi t'a sauvé lorsque tu viens à Christ regardez la femme là elle est venue du dehors se sentant coupable et condamnée elle est entrée dans la maison frère et soeur Pierre était là elle n'est pas allée vers Pierre Jean Jacques était là elle n'était pas allée vers eux les pharisiens le propriétaire de cette chambre était là la femme n'était pas allée vers cet homme là mais elle a distingué Jésus pourquoi parce que Pierre n'était pas la parole finale Pierre n'était pas la parole finale Pierre n'était pas la parole suprême elle a distingué Christ le sauveur Christ le rédempteur elle est entrée là-bas elle est rentée auprès de Jésus pleurant ces lames ne vont pas l'éloigner de Christ son angoisse ne va pas l'éloigner de Christ sa conviction de péché l'étape unique pécheur dans lequel il se trouvait cette idée là ne ne va pas l'éloigner mais elle est venue à Jésus elle s'est repentie de ses péchés elle a pleuré pour sa vie passée Jésus a dit ta foi t'a sauvé va en paix la parole finale il n'y a plus de condamnation il n'y a plus de culpabilité parce que Jésus a parlé lorsque Christ parle à votre vie le salut viendra la rédemption viendra le pardon viendra le pardon viendra maintenant vous pouvez aller la condamnation est partie la culpabilité a ôté vous avez la paix de Dieu dans votre cœur au nom de Jésus Christ voyons Luc 23 Luc 23 verset 40 mais l'autre le reprenait c'est-à-dire il y a deux voleurs là-bas un voleur parlait il disait des inepties ce qui ce qui n'a pas de sens il disait des bêtises il parlait de Jésus il parlait à Jésus mais il n'a pas reconnu qui Jésus était mais l'autre un voleur répondait au premier voleur il a repris mais l'autre le reprenait et disait ne crains tu pas Dieu toi qui subis la même condamnation verset 41 pour nous toi et moi c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes que tu tu sais que tu es péché je me reconnais péché mais cet homme se référant à Jésus n'a rien fait tout mauvais il dit que je sais que ce Jésus quoi qu'il soit crucifié nous nous souffrons pour pour nos péchés lui il souffrait pour le péché des autres il souffrait pour tes péchés il souffrait pour nos péchés c'est ce que l'homme l'a dit que lui il n'a rien fait de mauvais le verset 42 et il dit à Jésus un temps viendra dans votre vie où vous devez vous détruire des autres pécheurs des autres compagnons de crime il y aura un temps dans votre vie où vous ne resterez plus là-bas pour parler des actualités parler des gens qui t'ont arrêté parler des gens qui t'ont amené à cette situation un temps est arrivé dans sa vie il a fait dos à d'autres pécheurs et il s'est tourné vers le Seigneur et il a dit que Seigneur il a dit Seigneur il a dit tu es maintenant le Seigneur de ma vie il était à l'étape finale de mourir et d'être condamné et aller là où les pécheurs vont là où les pécheurs souffrent là où les pécheurs sont tourmentés de par toute l'éternité presque sur le point d'y aller il a dit Seigneur souviens-toi souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne verset 43 maintenant Jésus la parole du Père va parler maintenant Jésus la parole suprême va déparer maintenant Jésus la parole finale la parole finale que l'homme a entendu avant de passer à l'éternité voyons la parole finale là et Jésus lui répondit je te le dis en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis aucun ange ne peut changer cela le Père ne va pas changer cela et les gens en mirolant ne peuvent pas changer cela il est criminel il est le chef des pécheurs c'est un fier fait pécheur c'est pourquoi nous le crucifions là-bas Christ a déclaré la dernière parole et dans votre vie quand Christ parle quand Christ dit aujourd'hui ton nom entrera dans le livre de vie c'est final quand Jésus dit tout ce que tu avais fait et pardonner et oublier c'est final quand Jésus dit aujourd'hui mon fils ma fille qu'il va préparer une place pour toi au ciel et tu iras au ciel c'est final Jésus la parole du père Jésus la parole suprême Jésus la parole finale aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis je prie je prie que cette parole s'accomplisse dans votre vie ce soir au nom de Jésus Christ deuxième point nous allons au deuxième point la parole dominante déclarée de Jésus la parole dominante déclarée de Jésus maintenant vous comprenez si si Moïse devait diviser la mer rouge mais il avait il devait avoir une une verge dans sa mère oui si Josué doit diviser le Jourdain il faudrait que les sacrificateurs soient là pour entrer dans le fleuve Jourdain si Elie devait monter au ciel il faut qu'il laisse son habit pour Elie frapper le Jourdain mais Jésus est la parole déclarée Jésus comprenez Jésus sa parole est la parole finale et c'est sa parole c'est pas sa parole que l'univers est créé alors alors dès qu'il déclare sa parole les maladies sont ôtées et pour chasser l'infirmité chasser cela de votre vie c'est pas la parole déclarée et la légende des démons de pouvoir maléfique qui tourmenter l'homme par-ci par-là tout ce qu'il devait faire c'est de déclarer la parole et la parole là les démons ne peuvent pas effacer quelque chose de cela lorsque Jésus déclare la parole finale voyons Matthieu chapitre 8 verset 5 comme Jésus entrer dans Capenarum un saint tenier l'abordable le priant et disant il dit Seigneur mon tu dois l'avoir comme Seigneur tu dois l'accepter comme ton Seigneur tu dois croire à lui comme ton Seigneur Seigneur mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup le verset 7 dit Jésus lui dit j'irai et je le guérirai verset 8 le saint tenier répondit Seigneur il a appelé encore Seigneur maintenant il a pris la résolution et en voyant tout ce dont il dépendait et que je rejette tout je les abandonne tout autre Seigneur me contrôlait auparavant mais maintenant je rejette leur contrôle je rejette leur Seigneur et j'ai fait de Christ Christ est seul mon Seigneur et puis l'appelé Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot la parole que tu as déclaré et la parole et le monde est venu en existence dis seulement un mot la parole que tu as déclaré et tu as restauré le calme la stabilité la solidité dans ce monde sur la terre dis seulement un mot parce que tu es la parole du père tu es la parole suprême et tu es la parole finale dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri le verset 13 13 dit puis Jésus dit au centenier le serviteur qui était tourmenté était loin de là il n'était pas disponible là pour que Christ le toucher mais est-ce qu'il devait le toucher d'abord n'est-il pas la parole finale partout dans l'univers en ligne Jésus Jésus est la parole finale à la radio à la radio Jésus n'est-il pas la parole finale à la télé où vous regardez Jésus n'est-il pas la parole finale et toi qui est dans l'auditoire là-bas est-ce qu'on doit venir verser de l'eau sur vous de l'eau sur vous vous pousser pour que vous ayez votre miracle même à distance là où la parole finale viendra à vous et vous serez guéri et vous serez délivré et puis il a dit Jésus Jésus lui dit et Jésus lui dit va et il va et qu'il te soit fait comme tu as cru la parole finale a été déclarée et rien ne peut contredire cela et son serviteur était guéri au même moment c'est ainsi que cela arrive dans le ministère de Christ voyons le chef de la synagogue qui dit viens 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 maintenant avant que mon fils ne meure il dit retourne chez toi ton fils vit c'est la parole déclarée c'est la parole du père c'est la parole suprême c'est la parole finale et comme il allait les serviteurs l'ont rencontré l'ont déclaré que ton fils vit il a demandé à quelle heure à quelle heure était-il guéri et ils lui ont dit à la septième heure hier et c'était au moment où Jésus a parlé alors la parole là vient à vous ce jour il va parler à votre infimité à votre maladie et tout va disparaître au nom de Jésus Christ Matthieu chapitre 8 verset 16 16 nous dit le soir en amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques il chasse les esprits par sa parole il chasse les esprits par sa parole et il guérit tous les malades il va il va s'adresser à vous ce soir il va parler à votre condition ce soir il va utiliser son serviteur et sa parole va passer par son serviteur et la parole va parvenir à vous là-bas dès que vous direz le dernier amén vous serez guéri vous serez guéri délivré vous serez affranchis au nom de Jésus Christ troisième point maintenant c'est la parole perpétuelle souveraine de Jésus la parole perpétuelle souveraine de Jésus nous allons à Matthieu 24 Matthieu chapitre 24 Matthieu 24 verset 35 le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point il dit regardez en gros regardez le film maman regardez le ciel même si tout cela va s'effondrer regardez la terre même si la terre doit s'enfoncer doit s'enliser le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas cela cela veut dire que quand il parle ce sera accompli votre salut accompli votre rédemption accomplie votre pardon accompli votre nouvelle vie la vie éternelle dès que Jésus parle vos sentiments vont s'évaporer vos pensées vont s'évaporer même les choses solides le ciel et la terre passeront mais sa parole de salut sa parole de guérison sa parole de délivrance ne passera pas vous serez sauvé aujourd'hui et vous serez toujours sauvé demain vous serez sauvé aujourd'hui et vous resterez sauvé de par ce mois cette année par les années parce que la parole de salut ne passera pas dans votre vie au nom de Jésus Christ vous serez guéris ce jour et votre guérison va continuer demain continuez la semaine prochaine personne aucun oeil aucune oreille aucune personnalité ne peut changer cette guérison au nom de Jésus Christ ceux qui ne savent rien de la perpétuité de la guérison décrite disent que je ne vais pas donner mon témoignage public on demande pourquoi je sais que Christ m'a guéri il a ôté ma maladie il a ôté ma blessure mais si je vais là-bas et que je donne mon témoignage quelqu'un là-bas m'aurait entendu m'aurait entendu alors ils vont voler ma guérison c'est impossible aidez-moi à crier impossible la guérison là vient par la parole du père aucune créature sur terre aucune créature sous le ciel sous le sol aucune créature dans la mer aucune créature qui vole dans les airs aucune créature ne peut ôté les faits la puissance et la manifestation de la parole du père la parole finale suprême de votre vie le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point ce soir Christ va parler à votre coeur et la bénédiction qu'il donne et le salut qu'il donne et la guérison la délivrance qu'il donne cela sera permanent dans votre vie au nom de Jésus Christ avez-vous vu tous ces gens qui étaient sortis donner des témoignages en ligne ils ont dit qu'ils étaient guéris ils étaient guéris 21 décembre ils sont venus aujourd'hui ils ont dit gloire à Dieu que je suis encore guéri je suis en santé je suis en bon état la même chose vous arrivera alors après la croisade la guérison sera permanente dans votre corps le salut sera permanent dans votre âme ouais le jeune homme là de la république du bénin qui a dit que il jeûnait il faisait tout parce qu'il était triste à cause de l'infimité qu'il avait mais depuis la parole finale est arrivée dans sa vie il est resté debout ce soir dit que je suis encore heureux parce que le problème là est ôté et s'est ôté à jamais et vos problèmes ce soir vont quitter et ces problèmes vont quitter à jamais au nom de Jésus parce que le ciel et la terre passeront mais ses paroles de salut à votre cœur sa parole de guérison à votre cerveau à votre corps ne passera pas vous allez recevoir une bénédiction ce jour qui restera permanente vous allez recevoir une guérison ce soir qui va pérenniser vous allez recevoir ce soir le pardon le salut du Seigneur ce soir qui va rester avec vous jusqu'à la fin de votre vie où êtes vous là-bas je dis où êtes vous là-bas le Seigneur a vu votre main il va parler il va parler déclarer la parole à votre vie maintenant les têtes baissées les yeux fermés les têtes baissées les yeux fermés vous allez vouloir entendre sa parole déclarée à votre cœur mon fils ma fille tes péchés sont pardonnés tu dis et il te dit homme tes péchés sont pardonnés femme tes péchés sont pardonnés et puis ta foi t'as sauvé le salut est venu va en paix va dans la paix de Dieu voici ta chance les têtes baissées les yeux fermés tu lèves la main disant Seigneur je veux ce salut le salut qui ne s'évapore pas après la croisade le salut qui demeure le salut qui reste qui demeure avec Christ la parole salvatrice la parole qui pardonne la parole là vous parle bien maintenant levez la main là Seigneur je veux le salut maintenant Seigneur je veux ce pardon maintenant tel tu as parlé à cet homme paralysé tu as dit mon enfant tes péchés sont pardonnés Seigneur me voici où es-tu où êtes-vous tel que tu as parlé à la femme triste la qui pleurait à cause de la culpabilité de ses péchés tu lui as dit ses péchés qui sont nombreux sont pardonnés je veux entendre la parole là aussi lever la main là si tu lèves la main là alors prière te lever je veux entendre cette parole parfaite cette parole permanente cette parole qui pardonne cette parole qui sauve tenez-vous debout là où vous êtes que le Seigneur vous bénisse là-bas vous êtes en ligne faites la même chose le Seigneur est là présent partout il est partout il est puissant partout vous êtes à la radio faites la même chose et niquez-vous enlevez la main appelez le Seigneur sauveur repentez-vous de vos péchés et venez à lui maintenant et faites de Jésus votre Seigneur le sauveur de votre vie levez la main là comme vous tenez debout ne permettez pas à ce temps de vous dépasser la paix du salut viendra dans votre coeur la joie dans le salut viendra dans votre âme maintenant prions ensemble paix une tue remercie tu as donné ta parole à Christ à ton fils unique et quand il parle il parle il déclare la parole finale Seigneur je prie que tu déclare cette parole de pardon et de salut à tout corps maintenant et sauve-les au nom de Jésus Christ pardon vous est donné le salut du Seigneur vous est donné maintenant par la déclaration de la parole du Seigneur Jésus Christ vous êtes sauvé vous êtes sauvé vous êtes pardonné votre vie est parfaitement transformée par la parole la salvatrice de Jésus Seigneur confirme cela dans chaque vie merci Seigneur le salut est venu le pardon est venu la rémission des péchés est venu et ce salut va demeurer au nom de Jésus nous prions le Seigneur bénisse toujours debout les conseillers sont là et ils vont venir à vous alors donner toutes les informations avec la joie du salut que vous avez maintenant alors le le pasteur modérateur va prendre la relève pour diriger la session de conseil et après le pasteur viendra prier le miracle de salut a déjà lieu je vous félicite je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous vous êtes vous êtes déjà sauvés et donnez toutes vos informations conseillées je bénis le nom du Seigneur pour vous vous êtes maintenant entrés dans le royaume de Dieu alors il y a maintenant la joie dans votre coeur la joie au lieu alpha à la radio en ligne ceux qui sont les téléspectateurs et ceux qui sont à l'hôpital qui écoutent la parole de Dieu ce soir le miracle a eu lieu le Seigneur a accepté votre décision que vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur alors réjouissez-vous que les conseillers assistent les nouveaux convertis et pour nous les autres continuez de prier aujourd'hui c'est le troisième jour trois volets un triple de miracles vous attend tout ce que vous voulez que Dieu vous fasse lors prier parler au Seigneur il y a le pardon il y a la paix alors il y a la guérison le miracle pour vous ce soir continuez de parler au Seigneur ce soir c'est la nuit de joie une soirée de miracles ce soir les murailles de Jéricho contre vous les sentinelles spirituaires contre vous vont s'écraser seront détruites et vous allez vous lever dans la joie rentrer chez vous avec joie notre paix dans le Seigneur reviendra prier pour nous et si vous êtes en ligne et vous avez donné votre vie au Seigneur après le message du pasteur il y a un lien en bas là-bas d'ici qui point et puis cliquez le lien alors il y a une fiche qui va s'afficher remplissez cela afin de vous aider dans votre nouvelle marche avec Christ la parole du Père la parole suprême la parole finale cela vous est présenté ce jour si vous êtes à la radio la télé vous venez de donner votre vie à Christ envoyez-nous votre nom votre téléphone votre adresse par un sms ou whatsapp à ce numéro prenez votre bic écrivez le numéro plus 234 9 1 5 4 4 4 9 2 6 3 encore je répète cela plus 234 plus 234 91 54 44 92 63 nous voulons vous annoncer et rappeler tous ceux là qui ont préparé au banquet avec Jésus hier il y aura encore une réunion spéciale appelée le dîner avec Jésus le déjeuner avec Jésus tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur demain à 15h le déjeuner avec Jésus aura lieu à 15h et il y a un paquet spécial pour ces nouveaux convertis avec de nouvelles bénitions spéciales qui les attend là-bas je veux vous annoncer que ce soir est spécial que tout le monde dise ce soir est spécial pour moi c'est une soirée il faut dire c'est une soirée spéciale pour moi un triple miracle viendra à vous dites Amen vous n'allez pas rentrer les mains vides ce soir cette soirée c'est pour vous il faut dire cette soirée c'est ma soirée et votre miracle viendra à vous ce soir au nom de Jésus Christ il y aura un paquet spécial en ligne pour ceux pour ceux qui sont en ligne ceux qui ont donné leur vie au Seigneur l'audience en ligne depuis le consomment du programme il y aura ce programme le 6 août 2023 c'est-à-dire le de dimanche à venir et le pasteur sera content de vous voir prendre part à ce banquet spécial pour que vous vous trouvez la bénédiction vous attend demandez il faut jamais rater le programme de banquets le Seigneur vous fortifiera là-bas le Seigneur vous fortifiera la force pour courir et faire la course chrétienne la force pour triompher vous allez vaincre jusqu'au bout que j'attende votre Amen le Seigneur conseiller faire tout pour prendre toutes les infos de nouveaux convertis ne raté personne que les autres se plongent dans la prière en demandant au Seigneur votre miracle 1, 2, 3 miracle signe et prodige parlez au Seigneur comme la prière viendra au dernier Amen la paix de Dieu qui se passe tout entendement réunira dans votre vie vous allez rentrer chez vous avec votre miracle signé prodige sachez-le que demain que tout le monde disait demain nous l'avons dit au départ que que cette soirée est spéciale troisième jour et le miracle du 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 troisième jour commence ce soir demain c'est le jour de résurrection lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité il est ressuscité triomphalement et les sentinelles les gardes les gardes qui étaient là pour garder la tombe étaient tombées raides morts tous les pouvoirs contre votre progrès tous les pouvoirs qui sont organisés orchestrés contre votre joie votre progrès votre victoire demain quand vous viendrez au culte d'adoration dominicale tous vont tomber non pas comme raides morts mais tous mourons complètement que j'entende votre amen comme vous viendrez demain inviter les bien-aimés les membres de famille vos amis les parents nous aurons le culte d'ensemble ce sera vraiment merveilleux tout rempli de bénédiction soyez là très tôt le matin à 7h et comme vous allez entendre la Dieu tous les pouvoirs contre vos progrès vont tomber raide moi au nom de Jésus Christ donne moi un bon amen nous attendons les conseillers prêts nous tenir debout le temps de miracle est venu il faut le dire mon temps de miracle est venu vous allez recevoir ce miracle amen est-ce que vous êtes sérieux que le temps de mon miracle a sonné l'heure de mon miracle a sonné qu'il en soit selon votre foi ce que vous avez dit le ciel l'a entendu et ce sera complet dans votre vie tout défi que vous avez toute maladie que vous avez toute infimité que vous avez imposez-y la main vous êtes aveugle croyez vos yeux seront ouverts ce jour vous êtes souris muet croyez parce que la parole de puissance de Christ viendra viendra à vous et va frapper cette maladie cette infimité au nom de Jésus Christ levé l'autre main votre votre heure sonne après le dernier amen vous allez vous examiner et tout nous tout quittera aujourd'hui vous allez donner vos témoignages Père Père au nom puissant de Jésus la parole finale contre nos maladies contre nos infimités contre toute infimité Seigneur je prie qu'il y ait la manifestation de guérison de domination de délivrance dans chaque vie ce soir au nom de Jésus Christ cette maladie soit guérie au nom de Jésus Christ maladie soit parfaitement guérie au nom de Jésus Christ douleur disparaît au nom de Jésus Christ tout enflement toute partie du corps dégonfle toi au nom de Jésus sors de là au nom de Jésus Christ problème mentaux vous en êtes délivré au nom de Jésus Christ le problème d'oreille le problème de mutisme tourmuère soit parfaitement guéri au nom de Jésus Christ le problème d'haleine problème de problème d'haleine mauvaise haleine soit totalement hôté de là au nom de Jésus Christ l'ulcère soyez en guéri au nom de Jésus Christ le cancer tu ne peux pas demeurer là-bas tu dois céder sortir de là pour que la parole de Christ s'accomplisse dans cette vie cancer soit guéri au nom de Jésus Christ ces os cassés fracturés soudez-vous joignez-vous parfaitement au nom de Jésus Christ toi qui es paralysé faible tu as l'arthrite les douleurs dans les jointures vous êtes parfaitement guéri au nom de Jésus Christ tout autre problème à la mention du nom de Jésus vous devez fléchir ça je prie pour la confirmation dans chaque vie la réalisation dans chaque vie le miracle les signes les prodiges les guérisons les délivrances la victoire la provision pour tout le monde au nom de Jésus Christ la parole du Père l'a fait la parole suprême l'a accompli la parole finale a réglé votre miracle merci Seigneur merci au nom de Jésus nous prions vous l'avez reçu rien ne peut le changer vous avez reçu votre miracle au nom de Jésus Jésus l'a fait l'a fait la parole